Transcription par Céline R. Bon, si je devais le faire pour moi, je dirais quoi ? Je dirais que dans un voyage en absurdi, que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin, je n'avais plus de sexe, non, plus de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être gendarme. Oui, c'est bien arrivé, dans une autre vie, j'ai bien été gendarme. Il faut savoir que c'est ma spécialité, ça, être là où on ne m'attend pas. J'adore ça, alors qu'en tout juste diplômée, j'ai le choix entre un poste d'assistante RH plutôt tranquille, dans un cabinet de Paris, ou bien le même poste, mais à l'armée. Bah, devinez quoi ? J'ai choisi l'armée, forcément. J'ai abordé cette prise de poste comme un challenge personnel. Dépasser mes limites, me confronter à un cadre strict, faire partie d'un groupe, d'une unité, et aussi sûrement, inconsciemment, reprendre le flambeau de mon père, lui aussi gendarme. Alors, pour ce qui est de dépasser mes limites, je pense que ça a plutôt bien marché. Il faut savoir qu'à l'époque, aujourd'hui encore d'ailleurs, je ne suis pas encore soignée, je ne sors jamais, jamais, sans un brushing bien lissé. Et là, je me retrouvais avec un chignon à peine coiffé, à devoir mettre de côté mes tenues bien ajustées, au profit d'une paire de Rangers, d'un treillis, et de camouflage, en guise de maquillage. Alors forcément, au début, je n'assumais pas trop d'aller courir sans ce fameux brushing. Ça m'a valu quelques moqueries de mon régiment, d'ailleurs. Mais ça m'était égal, car à l'arrivée, on l'avait fait, on était tous crevés, mais moi, moi au moins, j'avais les cheveux propres. Alors courir avec un paquetage de 15 kilos sur le dos, tenir un camp, faire des marches de nuit, le parcours du combattant, manger des rations aussi. Pire encore, le réveil musculaire à 5 heures du matin, à jeun, où il fallait enchaîner les pompes et les abdos, « Tout ça, maintenant, je sais le faire. » Vous savez grâce à quoi ? Grâce au collectif, la force du collectif. Et pour ce qui est de me confronter à un cadre strict, là aussi, je pense que c'est bon. Il faut savoir que c'est particulier comme votre armée. Tout est codifié, tout est lissé, tout est unifié. Nos différences, nos personnalités misent de côté. Alors là-bas, j'étais d'abord lieutenant, puis Noël, et enfin seulement, j'étais Amélie. Mais ça m'était égal. Je faisais partie d'un groupe. Car depuis toute petite, j'ai ce besoin, ce besoin viscéral d'appartenir à un clan. Alors à l'école, le clan de ceux qui font la section européenne, le clan de ceux qui font de la course, de la zumba, et encore dernièrement, le clan de ceux qui font du tricot ou même du tissage. Je me laissais porter par le vent, par le groupe, par les envies des gens. L'essentiel pour moi, c'était d'être intégrée, de faire partie d'eux, de faire ensemble. Alors le sport, par exemple, mon chéri est pompier, plutôt sportif, tout mon opposé. J'ai essayé de me mettre à la course avec lui, c'est sympa. Toute seule, j'y arrive pas, je m'ennuie. La zumba, il y a quelques années, je me suis retrouvée dans une salle avec 80 personnes, l'horreur. J'aimais pas du tout ça. J'ai essayé laborieusement, synchroniser mes bras et mes jambes, sans y arriver d'ailleurs. Et pourtant, j'ai adoré ce moment, parce que j'étais avec une très bonne amie à moi. On partageait un moment privilégié. Et puis, il y avait ce groupe, cette énergie du groupe. Et j'ai même poussé le vice du faire ensemble encore plus loin, en devenant fumeuse à temps partiel. Au boulot, juste pour être avec les collègues à la post-clope. Alors, pour moi qui suis si timide, qui n'aime pas être vue, je suis servie, qui n'aime pas être remarquée ou prendre la parole en premier, pour moi, faire partie d'un groupe, ça me permet de ne pas attirer l'attention, tout en me laissant la liberté d'être moi. Et puis le groupe, c'est rassurant, c'est réconfortant aussi. Ça vous protège de la culpabilité d'une décision qui pourrait aussi rendre les autres malheureux. Mais elle était où ? L'audace d'être moi. Et j'ai eu le déclic en quelques années, après être dans l'armée, mes supérieurs m'ont inscrit d'office à un concours pour faire évoluer ma carrière. Alors, je n'avais pas été consultée, je ne savais pas si je voulais rester, j'ai passé les écrits et j'ai été reçue sans trop de difficultés pour passer les oraux. Mais là, là, ça s'est compliqué. Je me suis retrouvée dans une salle avec cinq officiers bien coincés, je vous laisse l'imaginer, tous plus gradés les uns que les autres, à devoir défendre une place, une place que je n'étais même pas sûre de vouloir. J'ai sorti de cet entretien complètement détruite. J'ai passé une heure d'interrogatoire, d'entretien, excusez-moi, où personne, personne ne m'écoutait. Pire, chacune de leurs phrases n'était que provocation ou déstabilisation. Alors j'ai le droit, qui c'est qui tiendra votre poste lorsque vous aurez des enfants ? Les enfants d'ailleurs, vous en voulez quand ? Vous en voulez combien ? Ou bien la féminité dans l'armée, ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Forcément, je n'ai pas eu la force de leur répondre, ni même de les couper. Je me suis sentie vide, isolée. Alors j'ai encaissé, et puis je suis partie, en pleurant. Ce sentiment d'appartenance, ce besoin d'identité que je recherchais, m'avait fait choisir une identité, l'identité d'être gendarme plus que d'être Amélie. Je ne voulais plus être cette personne-là, car j'ai compris que le groupe, des fois, ça peut abîmer, ça peut dénaturer, ça peut étouffer aussi. Alors comme une grande bouffée d'oxygène, j'ai voulu m'exprimer librement. Je ne voulais plus revivre la scène tous les matins aux messes des officiers, où je devais, tasser la main, alors que je ne bois pas de café, écouter les multiples anecdotes de mes supérieurs, sans broncher forcément. Car à l'armée, on n'est pas sur le même degré d'échange et de partage. À l'armée, c'est le plus gradé qu'a le droit de parole en premier. À l'armée, chaque geste est codifié. Alors des cérémonies officielles ou aux simples conversations anodines, tu ne peux pas être toi. Tu dois rester à ta place. Et c'est normal ça, car à l'armée, c'est une question de vie, protéger la vie des autres aussi. Dans le business model de l'armée, il y a la mort, alors la mort qu'on s'engage à donner si nécessaire, celle qui rôde aussi dans les rangs. Alors la place, les règles, l'ordre, la hiérarchie, dans l'armée, ce n'est pas fait pour étouffer les individualités. C'est une question de vie, rester en vie. Donc pas question de suggérer, pas question de négocier, on applique ce qui nous protège et puis ce qui protège les autres aussi. Mais après quatre années, j'ai voulu me libérer de toutes ces protections, car j'ai compris qu'elles m'empêchaient d'être moi. Alors pendant ma postège, j'ai postulé à une annonce, plutôt décalée d'ailleurs, où on promettait de l'audace, de la convivialité, de la proximité avec le terrain, et tout ça dans le développement d'une jeune boîte. Alors moi qui depuis toute petite, jouais à la marchande et rêvais un jour de devenir dame de magasin. Alors j'ai postulé sans hésiter et puis quelques semaines plus tard, me voilà chez Zodio. Bon au début, forcément, ça m'a fait bizarre. Quand je me suis retrouvée avec le Codier, et Alain, mon directeur de l'époque, à table, je cherchais le chef, j'analysais la situation, les prises de parole de chacun. En fait, on était juste en train de manger une salade en équipe, tous ensemble. Et c'est dans cette convivialité, dans le sens du collectif, dans les passions, dans les parcours de chacun de nous, que j'ai ressenti cette unité Zodio, ce sentiment d'appartenance. Oui, une équipe, mais chez Zodio, une équipe où chacun est libre d'exprimer sa singularité. Pire, chez Zodio, on la cultive. Alors j'ai pris mon temps pour faire ma place dans ce nouveau groupe. J'ai beaucoup observé qu'il t'apparaît un peu froide, distante, et puis doucement, j'ai pris ma place, ma position dans le groupe. J'ai essayé de mettre en place des relations attentionnées. Je suis admirative du climat de respect. Chaque mot est prononcé avec bienveillance, empathie. Cette bienveillance, cette transparence, cette proximité que je connais aujourd'hui, qui est devenue naturelle du coup pour moi, étonne souvent mon entourage. Pour vous dire, Alain, mon directeur à l'époque, a été parmi les cinq premières personnes à apprendre que j'allais être maman, même avant ma mère. Et à l'époque, je pense qu'il est un peu fou, ça ne l'a pas empêché de me nommer chef de secteur. Forcément, pour ça, je lui en suis très reconnaissante. Alors je m'épanouie dans cette équipe, dans cette nouvelle équipe. Je ne suis toujours pas meneuse parce que ce n'est pas ma place d'être meneuse. J'essaye d'être le manager que j'aurais aimé avoir. Alors responsabilisante, confiante, je fais avec eux, avec mon équipe, tous les matins, la récepte, on est ensemble. On est un peu comme l'armée, on est tous pareils. Mais cette fois, il n'y a pas de différenciation. Moi, je suis juste une pièce unique de ce collectif unifié. Un bon chef, c'est stimuler la discussion. Alors je stimule chacun à développer sa propre réflexion. On construit quelque chose. Je voudrais développer ce sentiment avec mon équipe qu'on construit quelque chose. Quelque chose de grand ensemble. Et pour moi aujourd'hui, un bon manager, un bon chef, c'est s'effacer, c'est se taire pour faire progresser l'autre. Alors je m'applique à être libérante. Je stimule chacun à avoir sa propre réflexion. Ne pas imposer la solution, mais construire ensemble. Une équipe qui s'autorégule n'a pas besoin de son chef ni de prendre des décisions. Et moi j'adore, quand je reviens d'un déplacement. Voir que les nouveautés sont implantées, les TG changées. Même si ce n'est pas à mon goût. Je ne regarde pas le comment ça a été fait, mais le pourquoi ça a été fait. Quel est le sens, quelle est l'intention derrière l'action ? Et puis si l'intention est bonne, alors le résultat est à valoriser. Et puis forcément, moi aussi, j'ose, je me libère, je pense, j'agis par moi-même pour vaincre ma timidité. Je m'expose au regard de l'autre, au jugement, pour assumer, pour m'en libérer. Parce que plus je m'assume, et plus je deviens le sujet de ma vie, c'est-à-dire la personne aux commandes. Mon expérience, mes décisions, prennent de la valeur à mes yeux. Je n'agis plus comme un pion dans un collectif, mais comme un sujet libre dans un groupe. L'être véritable balaie le paraître. Je ne calpabilise plus à déposer ma fille à l'école, prendre mon jour de repos, faire comme j'ai fait lundi d'ailleurs, aller chez le coiffeur, faire du shopping, et ensuite rentrer à la maison pour faire la sieste. Et je m'autorise, parce que même chez Audio, c'est possible à quitter tôt, quitter à 17h, oui, on peut le faire, pour profiter de sa famille. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis une femme épanouie, que je suis aussi une mère présente, et une amie dévouée et une collègue attentive. Non, pas tout le temps. Je choisis. Je choisis les moments vrais, les moments utiles pour moi et pour les autres. S'assumer pour s'épanouir, ça marche. Alors des fois, je me dis qu'est-ce que ça aurait été si j'avais ignoré mes envies, de la frustration, du manque, forcément, peut-être de la tristesse, d'ailleurs. Alors j'ai choisi de m'intéresser à ma vie, de penser, d'agir par moi-même et ça a rendu ma vie passionnante. Alors si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est ne laissez pas tomber, même quand c'est difficile, car être une femme libérée, vous savez, c'est bien plus facile. ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, elle est une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un match s'endort, qui ne l'aimera pas, plus loin que l'aurore. ... ... ... ... ...